Et bien bonjour à tous, aujourd'hui encore une vidéo déballage, on a upgrade de la marée vers du steelbook, du blu-ray vers du 4k, du dvd vers du blu-ray, on en a acheté qu'on avait jamais vu, enfin bref, il y a un petit peu de tout comme d'habitude. Encore une fois, j'ai filmé ça juste après les avoir récupéré, que ce soit au relais colis, la poste, amour, boîte aux lettres, etc. Pour avoir mes réactions à chaud, je vous fais un petit montage et je vous envoie ça tout de suite. Allez, petit arrivage du jour, on va commencer par le petit tout, c'est Amazon, je crois savoir ce que c'est, normalement, c'est un grand film. Oui, je sais, je l'ai déjà acheté, mais la version que j'avais dans le coffret, que j'avais déballé la dernière fois, était défectueuse. Alors du coup, je l'ai trouvé un prix, on va dire, raisonnable sur Amazon en occasion, 5 balles, ça fait un peu chier pour ce film, mais bon, on casse pas une saga. Donc ça, c'est fait. Et donc celui-ci, celui-ci, il m'a mis 100 millions d'années à arriver, je sais pas par où je vais l'ouvrir, par là. Bon, le mec m'a mis 4 couches de journal, à chaque fois bien scotché avec les uns, alors on va dire que c'est bien protégé, par contre là, pour le coup, c'est trop, la limite, c'est pour un amarré en plus. Pour un steelbook, tu fais ça, j'entends bien, mais pas pour un amarré, bordel. Alors, on va voir si j'arrive à le sortir, voilà, Isla, The Martian, c'est un film que je veux en 4K depuis un moment, et puis, moi, je me suis rendu compte qu'il y a une version longue, je me suis dit, ben, bingo, je l'ai trouvé sur Vinted, un vendeur néerlandais, sympathique, parce qu'évidemment, 4K, il me fallait le titre original, parce que seul sur Mars, c'est vraiment un titre de merde, comme souvent, malheureusement. Donc, voilà, le The Martian en 4K, ça, c'était ma petite livraison du jour. Alors, petit arrivage du jour, on va voir tout de suite ce que c'est. Alors, j'avais pré-ouvrir, parce que j'ai eu un gros doute, en fait, par rapport à l'expédition, mais comme ça vient de United States of America, du coup, j'ai voulu vérifier. Alors, on va commencer avec Billy Lynn's Long Half-Time Walk. Alors, ce film, je l'ai déjà en Blu-ray, c'est pas un grand film, j'avais mis 7 sur 10, j'avais bien aimé, mais par contre, j'ai entendu que, comme c'est réalisé par notre ami Ang Lee, il a fait, comme pour Jimmy Neiman, 60 FPS, et il paraît que le 4K est d'une beauté de malade. Donc, du coup, Insta-Upgrade, par contre, ultra rare à trouver. Alors, j'ai profité, j'ai acheté sur Amazon US, il était à 19 dollars, je crois, donc j'en ai pris 2, et avec les frais de port, c'est un petit peu compensé, ça m'a fait, en gros, 18 euros, le film. C'est un peu cher pour un 4K en amarré, mais bon, c'est du neuf, et je le voulais absolument, celui-là, en 4K, donc on verra ce que ça... Bon, il est lourd, hein, je veux bien qu'il y ait 4 films, 3 disques, mais bon, quand même. Bref, ensuite, une autre upgrade de Blu-ray, Hunter Killer. Alors, avec fourreau, je n'avais pas vu qu'il y avait un petit fourreau. On va regarder. Oh, c'est la même photo ! Mais bon, nous, on s'en fout, parce qu'évidemment, vous l'avez certainement vu dans mes vidéos précédentes, on a le petit kimchi DVD, tout mignon, tout beau, en steelbook. Donc évidemment, on va faire le transfert, on va mettre la galette 4K dans le steelbook. Alors, un truc que j'ai remarqué sur les 4K américains, en fait, c'est un petit sticker, ce qu'ils mettent sur le dessus de la marée, avec juste marqué Ultra HD, Hunter Killer, 4K, Blu-ray, disque. BD, c'est Blu-ray disque, ne me faites pas la blague de bande dessinée, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc j'ai remarqué, en fait, ça, et à chaque fois sur des éditions américaines uniquement. Vous voyez, donc ça referme bien le coffret, donc il faut l'ouvrir comme ça. En fait, c'est un scellé, pour dire qu'il n'a jamais été ouvert. J'en ai un autre comme ça, je ne sais plus lequel c'est, bref, on s'en fout. Allez, on va mettre le disque dedans. Les codes pour ceux qui veulent, moi, je m'en branle. Le disque 4K qui va donc prendre la place de celui-ci. Mais celui-là, je vais le garder parce que c'est l'édition collector qu'il y a dans le kimchi, écrit en coréen dessus, et puis surtout, le disque est beau. Et puis dans tous les cas, pour le revendre sans VF, je vais le revendre 2 euros, donc aucun intérêt. Alors voilà, le transfert est fait, j'ai mis la galette 4K dans le steelbook. Le disque est plus joli du kimchi DVD, car il fait l'espèce de sonar radar, là, je trouve ça pas mal. Après, l'image est sympathique aussi de celui-ci. Voilà. Alors malheureusement, ce n'est pas indiqué sur le disque, ce que je trouve assez bizarre d'ailleurs. Mais derrière la boîte, il est bien marqué que c'est en région A. Alors évidemment, les 4K ne sont pas zonés, en tout cas pas que je sache. Donc du coup, zone A, on ne peut pas pouvoir le lire si vous avez un lecteur multi-zone. Donc je le mettrai quand même en vente, parce que bon, même si je le vends de bas, là, c'est toujours ça de pris. Donc voilà, c'était ma réception du jour. On a upgradé Billy Lins et Hunter Killer en 4K. On a glissé la galette là-dedans. Billy Lins, j'avais qu'un Blu-ray de toute façon, donc je le revendrai sans problème. Et on gardera ce petit tamarine bien sympathique. Allez, petite réception du jour, on va vite voir ce que c'est. Normalement, c'est juste deux amarrés. Alors, nous avons le Chasse à l'Homme, c'est Hard Target, le titre original. On m'a vendu comme un des meilleurs de Vendamme, donc vu que je ne l'avais jamais vu. Écoute, ce sera l'occasion. Et Réanimator, version édition allemande. Avec ça, on reconnaît tout de suite. Pareil, c'est un film d'horreur dont on m'a vendu beaucoup, beaucoup de biens. Donc, on va découvrir ça aussi. Voilà. Alors, petite livraison du jour. On a un Amazon et un que j'ai été chercher au Relicoli. Je ne me rappelle plus qu'est-ce que quoi. Donc, on va découvrir tout de suite. Alors, le Amazon, c'est... Ah, voilà. Avant d'investir éventuellement dans les 4K, je voulais découvrir l'intégrale de Mad Max. Sachant que j'ai bien aimé Fury Road. Et je vais essayer de me le trouver en 4K. Mais du coup, je n'avais pas vu les 3 premiers. Donc, je me suis dit, je ne vais pas investir dans les Steelbook 4K. Alors que ça se trouve, les films, je ne vais pas les aimer. Donc, du coup, j'ai trouvé à 13 euros sur Amazon Italie. Frais de port gratuit. J'ai trouvé ceci. Donc, je me suis dit, allez, go. Même si j'ai déjà le Fury Road, j'ai les 3 autres. Même pour 13 euros, les 3 autres, ça passe. Donc, voilà. On va voir ce que ça donne. Donc, Amazon Italie, Mad Max, Anthologie. Et ensuite, on a ce colis qui vient de Germany. Ça doit être nos amis de chez Momox. Je ne sais plus ce que c'est que j'ai pris. Il n'y en a qu'un, apparemment. Mais qu'est-ce que j'ai pris ? Ah, oh, oui ! Ce n'est pas Momox. C'est eBay. Et c'est une belle pièce que je n'attendais plus. Il me fallait un Steelbook pour ce film. Et c'est mon préféré. Enfin, c'est mon deuxième préféré, mais l'autre, il est introuvable. Godzilla, King of the Monsters. Édition allemande. Ce style, il est superbe. Donc, on va ouvrir ça. Je ne pensais pas du tout que c'était ça. Je pensais que c'était carrément autre chose. Alors, hop. Parce que j'adore le film. Il y en a beaucoup qui lui chient dessus. Mais moi, il m'a bien plu. Et surtout, il y a des visuels de malade. Par contre, il n'y a aucun Premium qui m'a vraiment excité. Parce que les Steelbooks dans les Premium sont moches. Je n'aime pas du tout. Donc, du coup, je ne vais pas acheter un Premium 100 balles pour un Steelbook dégueulasse. Tu vois, ça fait un peu cher le full slip. Alors, on enlève le G-Card. Alors, je sais. Je vais d'abord vous montrer le G-Card vite fait. Édition allemande. Donc, voilà. Long live der König. Ça doit vouloir dire. Long live the king. Alors, je sais qu'il y en a certains qui vont me brancher sur le titre. Parce que le titre original, c'est Godzilla, King of the Monsters. Il n'y a pas de deux. Donc, oui, je sais. Je sais. Mais on peut faire des exceptions dans la vie. On en fait peu. Mais on en fait sur ces principes. Eh bien là, c'est en étude. Bon. C'est juste qu'ils ont rajouté deux. Pourquoi ? Mais voilà. Mais sinon, le style, je le trouve magnifique. Devant. La tranchouille. Et derrière. Alors, si je vous ai dit que ce n'était pas mon préféré, c'est parce que le deuxième est introuvable. Désolé, j'ai dû faire un petit cut parce que je n'avais plus de place sur le téléphone. J'ai effacé un petit peu des vidéos. Donc, je disais qu'il y a un autre stylebook que j'ai en faisant mes recherches, que j'ai trouvé plus beau. Disons que c'est une édition japonaise. Et en fait, cette édition, c'est cette image que vous voyez là, mais en continuité sur les deux faces. Sauf que là où je me suis rassuré en me disant que je n'avais pas besoin de dépenser 300 euros pour le faire venir du Japon, c'est que sur la tranche, il n'y avait pas la continuité. Ça faisait une continuité sur les deux images, mais sans la tranche, ce qui gâchait un peu tout. Mais cette image-là, des deux côtés, j'ai trouvé ça magnifique. Mais j'avoue que j'aime bien cette image aussi. Donc, le fait d'avoir cette image-là et derrière celle-ci, je me dis qu'au final, je suis gagnant-gagnant. Donc, il est un petit peu cher, mais surtout que là, j'ai acheté que le stylebook, vu que j'ai déjà le 4K, que je n'ai d'ailleurs pas encore déballé de son amarré, voilà, qui est ici, que j'avais acheté aussi, je crois, en Italie, celle-là, parce que ça faisait partie du Nord, j'avais payé ça que dalle. Donc, du coup, maintenant, on a un stylebook, on va quand même regarder à l'intérieur. Et aussi, à l'intérieur, il faut prendre en compte que ça, je trouve ça pas mal. Ça déboîte bien, cette image. Attendez, je vais essayer de l'ouvrir avec les deux mains, comme ça, voilà. Regardez ça. C'est quand même pas moche du tout. Donc, du coup, comme d'hab', on va glisser la petite galetounette 4K là-dedans. On va ouvrir le petit amarré. Petit plaisir d'enlever les plastiques, c'est génial. Tu te dis, ah, c'est neuf. Bon, ça fait du plastique gaspillé, mais bon, c'est quand même un petit plaisir. Donc, alors, oh, un slipcover qui est le même que la marée, c'est rigolo, ça, même devant. L'unga vita al re. Donc, on va le savoir dire, on le sait le dire en allemand, on sait le dire en italien, on sait le dire en français, on sait le dire en anglais. Et on commence à être polyglotte sur cette chaîne. Alors, hop, dedans, on n'a pas les codes. Donc, du coup, alors, je ne sais pas, est-ce qu'il y a une édition française là-dedans ? Comme ça, je sais. Et ça vous donnera l'info si ça vous intéresse aussi. Alors, Italiano, Inglesé, Todesco, Dolby Digitalo, Italiano, Inglesé, Italiano, Inglesé. Polaco. Ah, ça doit être polonais, ça. Spagnolo, ça, c'est Espagne. Ah non, il n'y a pas de français. Eh merde. Bon, peut-être qu'il y aura du français sur la version allemande. Je vérifie ça tout de suite. Dutch, English. Non, Dutch et English. Je suis niqué. Bon, eh bien, écoute, on ne pourra pas revendre ça avec une VF, mais ce n'est pas grave, on s'en fout. L'intérêt, c'est que nous, on l'ait. Donc, alors, la galette 4K qui est ici, hop, où c'est qu'elle va-t-elle ? Elle va là. Et j'ai l'impression que c'est une double boîte, donc je vais même y mettre le Blu-ray dessous. Regardez le Blu-ray original du Steelbook. Hop. Voilà, le deuxième disque s'y attache aussi. Pas fan de les empiler, mais je préfère ça que mettre le disque ici dans un papier. Est-ce que ça tient ? Non, ça tient mal. Ok, ça tient mal. Alors, comme d'habitude, on a la petite pochette papier qui nous permet de glisser le Blu-ray dedans. Hop. On peut même regarder, pour ceux qui aiment bien être méticuleux, on referme. Et du coup, le disque, on peut le garder ici safe. Et le 4K, donc, il glisse là-dedans. Hop. Voilà. Comme ça, on a un style avec le 4K. Et là, je pense que ça se fait de plus en plus chez les collectionneurs de Steelbook. Pourquoi upgrader ton Steelbook Blu-ray pour un 4K si tu préfères le Steelbook du Blu-ray ? Et là, j'avoue que... Alors, il ne rentrera pas. J'avais fait une vidéo de mes meilleurs Steelbooks. J'avoue que j'avais réfléchi à attendre de recevoir celui-là pour la faire. Et je m'étais dit que peut-être il allait rentrer. Alors, il est très beau. Il est même très, très beau. Mais il ne rentre pas dans mon top 3. Et voilà, c'était le petit déballage du jour avec upgrade Steelbook pour mon 4K. Upgrade en 4K pour mon premium en Steelbook. Upgrade du Blu-ray au Steelbook. Découverte. Découverte aussi par le 4ème que je connais. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous pensez de ce Steelbook. Des upgrades, des transferts ici. Parce que même si j'en ai entendu beaucoup de bien, je ne les ai pas encore vus. Celui-ci. Bon, en attendant, depuis que je l'ai acheté, j'ai eu l'occasion de le voir. Il y a ma vidéo d'avis. Celui-là, je ne l'ai pas encore découvert. Voilà. Je vous retrouve dans les commentaires. À la prochaine. Ciao. Je rajoute ça à la fin de cette vidéo. C'est une petite annonce, en fait. Parce que je cherche désespérément un film. Et j'ai eu beau chercher sur Internet, je ne trouve pas ce film. En fait, je vous explique. C'est quelque chose que j'ai vu quand j'étais ado, je crois. Il y a super, super longtemps. La seule chose dont je me rappelle, c'est une scène. Et ça se passe. De mémoire, c'est une femme qui joue une double partie d'échecs contre deux des meilleurs joueurs du monde. Sauf que ça, c'est une partie qui est vers la fin. Alors, je ne sais plus. La fin, je ne me rappelle plus. Mais en gros, la seule chose dont je me rappelle, c'est qu'elle, elle essaye de, je pense, piéger. Elle travaille avec la police ou alors elle est flique elle-même. Donc, elle apprend à jouer aux échecs. Et puis, en fait, cette partie, c'est qu'elle la joue en même temps dans deux pièces différentes. Sauf qu'elle joue les coups des joueurs, en fait. C'est-à-dire qu'elle joue contre les... Elle jouait contre Terminator et Batman. Et quand elle joue contre Batman, elle joue un coup. Elle laisse son adversaire jouer un coup. Après, elle va dans l'autre salle et elle joue le coup que son adversaire a joué. Et vice-versa, après, là, elle joue le coup. Elle attend que le mec réponde. Et suivant la réponse du gars, elle rejoue le même coup contre lui. Donc, au final, c'est les deux joueurs, les deux champions, qui jouent l'un contre l'autre. Mais ils ne savent pas qu'en fait, ils jouent l'un contre l'autre. Pour eux, ils jouent contre cette femme. Et je me rappelle juste de ça. Et voilà, c'est la seule chose dont je me rappelle du film. Et je me dis que peut-être, si l'un d'entre vous connaît ce film ou ce téléfilm, c'est peut-être juste un téléfilm, je m'en fous. Mais j'ai ça en tête. Et il faut que je revoie ce film ou ce téléfilm. Parce que j'ai envie de voir l'histoire entière. parce que j'ai ça qui me reste dans la tête. Donc, je fais une annonce. C'est une annonce. On recherche, Portée Disparue, on recherche un film slash téléfilm. Cette histoire-là, où il y a cette partie d'échec de cette femme qui joue contre les deux champions dans deux salles différentes. Et elle les fait jouer l'un contre l'autre sans qu'ils s'en rendent compte. Voilà. Donc, si vous connaissez, c'est super de me laisser un petit commentaire et me dire quel est le titre. Merci et à la prochaine.